Honorable député Bakary Djejo, vous avez vu le projet de loi adopté et vous avez voté contre. Comment avez-vous pensé sur le projet de loi ? Oui, donc le projet de loi, c'est vrai. Mais on s'attendait à ça parce qu'on sait que la majorité est de la majorité. On a vu l'inter-coalition entre le Béno et le Walu. Nous avons vu le projet de loi. Mais notre position est de prendre en compte que le projet de loi est de la majorité. Parce que le projet de loi est de l'amnissier des crimes. Depuis mars 2021 jusqu'au 25 février. Le 1er février 2021, ça a coïncidé avec les événements de la fameuse affaire de suite beauté. Donc, on savait que le PASTEF était carrément le parti qui était visé et qui était la principale victime de l'affaire. Ce sont... Excusez-moi, c'est en français. Ce sont les militants, ils ont été raillés. Ce sont les militants, ils ont été emprisonnés. Ce sont les militants, ils ont été torturés. Si ils ont été votés par la loi d'amnestie, ils ont été votés par la loi d'amnestie. Ce sont les militants, ils ont été pensés à la fin de la mort. Ce sont les militants, ils ont été opérés par la fin de la mort. Ce sont les militants, ils ont été tentés de se protéger la loi d'amnestie ou à ce qu'on se protège. N'est-ce pas ? Quand on a vu aujourd'hui, c'est la loi de la prothésie de nous. Nous sommes toujours des côtés des populations sénégalaises. On est toujours des côtés des familles des victimes. Parce que si nous militants, nous sommes là, nous sommes là. Maintenant, aujourd'hui, si vous pensez à ce que nous sommes là, nous sommes là. Parce que nous sommes là, nous avons adopté une position de neutralité. Mais nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour savoir qui est dans la loi. C'est ce que nous avons fait, nous sommes là pour les collègues de la commission de la loi, c'est qu'ils sont de mauvaise foi. Ils sont là pour les réseaux, les médias, ils ne vont pas se dire qu'ils sont là pour abstenir. C'est la première fois qu'il y a eu. Et pourtant, il ne faut pas dire. Dans les commissions, personne ne sait pas, il y a sa stratégie. C'est quoi ? Cette position finale, c'est quoi ? Si vous avez l'air, vous fousser le côté du travail au niveau des travaux de commission. Maintenant, d'ailleurs, pourquoi nous sommes là ? Nous sommes là poursuivés, nous sommes là poursuivés, nous sommes là poursuivés, nous sommes là poursuivés. Mais nous, on est restés cohérents à notre démarche. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas la première fois qu'on a adopté cette démarche. Maintenant, si vous avez regardé, nous avons fait des organes de presse. Didier a fait un linchage médiatique de PASTEF. Ce qui ne passera pas. Nous, on a déjà fait une année de législature. Nous avons fait beaucoup de choses. Dans les commissions et dans les plénières. Nous, personne ne peut nous influencer, personne ne peut nous perturber. Mais quand on a fait ça, on va dire qu'il n'y a pas de soucis sur les affaires détenues. Il n'y a pas de soucis sur les affaires détenues, il n'y a pas de soucis sur les affaires détenues. Et nous, on est là que des avocats de circonstances. Mais nous, on sait qu'ils veulent. Au moment des votes, ils ont vu que ce qu'ils avaient pensé, c'est pas du tout ça. Nous, on a toujours dit, si vraiment nous devons amnistier les faits, notamment les crimes de sang, tout ça, nous, on va voter contre. Mais non, par contre, si nous sommes venus, nous, on sait qu'ils ont fait le détenu, il faut qu'on puisse les faire. Il faut que les gens, ils ont fait le travail, nous n'avons pas de faire. Parce que, pardon, nous, on ne peut qu'on aime. Mais il faut savoir d'abord, qu'ils ont fait le détenu. Parce qu'ils ont fait le détenu, ils n'ont pas de soucis sur les gens, mais qu'ils ont fait le détenu. Mais au moins, si nous voulons ici, nous, on a des détenues. On a voulu être réellement la justice pour le fait que l'on a reçu et qu'on a reçu des sanctions. En fait, on a reçu un événement à la séance, la dissolution du gouvernement, la nomination d'un nouveau premier ministre, et aussi un événement au président de la première l'élection présidentielle. Le 24 mars prochain. Comment vous l'avez dit ? Oui, mais c'est ça qu'ils connaissent exactement. Ils connaissent leur stratégie. Qu'est-ce qu'on tasse le gouvernement ? Ils connaissent. Mais, de toute façon, on a appelé un premier ministre. Il faut former son gouvernement. Pour qu'il y ait, ne serait-ce qu'un ministre de l'intérieur avec l'ossature là. Parce que le ministre de l'intérieur, c'est seulement qui a permis d'organiser l'élection. Mais on attend qu'il y ait un gouvernement pour qu'il y ait un ministre de l'intérieur. Il va organiser l'élection pour qu'il y ait l'élection pour qu'il y ait l'élection. Comme nous l'avons voulu le 24, si nous n'avons qu'un contre-tenu, on va encore. Non, l'élection va être l'élection pour qu'il y ait l'élection pour qu'il y ait l'élection pour qu'il y ait l'élection. Et Inchallah, le président Basirou Dioma Eiffaye va remporter les élections. Et nous aurons... Cependant, il y a beaucoup qui étaient venus aujourd'hui pour constater effectivement que Pastef était très pressé de faire sortir son candidat. Pastef était très pressé de faire sortir ses prisonniers politiques. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Pastef a toujours été dans l'endurance. Et qu'à chaque fois que nous sommes en face de certaines difficultés, Dieu fait que nous nous en sortons la tête haute. Et aujourd'hui, nous nous en sommes sortis la tête haute. C'est un peu l'économie, vraiment, de ce que je peux faire de cette année. Le 4 mars, par le gouvernement, en tout cas, réaction ? Réaction ? C'est nous qui avions demandé à ce que le président Makissal fixe une date. Il a fixé une date. Je ne peux pas vous dire exactement la position de la coalition Dioma Eiffel président. Certainement, aujourd'hui ou demain, on va appeler à un point de presse pour parler aux Sénégalais et dire la position que nous avons par rapport au choix de cette date qui a été fixée par le président Makissal. Le conseil a fait ce qu'il devait faire. Le président Makissal a fait ce qu'il devait faire. Je pense que, normalement, s'il n'y a pas une autre crise qui freine le processus qui va démarrer, je crois que tout est bien qui finit bien. Ça, c'est mon appréciation. Peut-être, je ne sais pas maintenant ce que les autres vont décider. Nous avons une date. Le conseil qu'on se l'a tranchée. Je pense, normalement, qu'on va aller aux élections. Tu m'as surtout dit à la sénégalais. Quand on est derrière, on est sur la coalition de la président Makissal. Je crois, normalement, qu'il sortira. Il y a une loi d'amnestie qui a été votée tout à l'heure et qui le concerne. Normalement, il devra sortir pour battre campagne. En même temps que le président Monsonko, son mentor, qui va l'accompagner et qui va battre campagne avec lui, normalement. L'amnestie, une fois qu'elle est votée, ça efface les faits. C'est ça. Oui. C'est ça, le charme de la démocratie. C'est ça, le charme de la démocratie. C'est ça, le charme de la démocratie.